Bonjour à tous, les points clés de la conférence de presse du pape, l'installation du nouvel évêque de Pontoise et la visite du supérieur général des jésuites en France et en Belgique, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Vendredi, au retour de son 45e voyage apostolique en Asie du Sud-Est et en Océanie, le pape François a tenu la traditionnelle conférence de presse dans l'avion qui le ramenait à Rome. De nombreux sujets ont été abordés, de l'élection présidentielle aux Etats-Unis à la situation politique au Venezuela, en passant par Gaza, dont il appelle chaque jour la paroisse chrétienne. Parfois on entend que c'est une guerre défensive ou non, je crois que c'est une guerre de trop, c'est désolé François, considérant que les pas pour faire la paix ne sont pas faits. Interrogé sur les relations avec la Chine, notamment sur l'accord concernant la nomination des évêques, le Saint-Père a salué la bonne volonté à l'œuvre dans ce processus. Il a aussi fait part de son admiration et de son respect pour ce pays qu'il dit vouloir visiter. Il ne se rendra en revanche pas à Paris. Pour la réouverture de Notre-Dame, a-t-il répondu à un journaliste français, qui l'a aussi questionné au sujet de l'abbé Pierre. Et le pape François a précisé que le Vatican avait eu connaissance de ces faits, certainement après la mort de l'abbé Pierre, admettant toutefois ne pas savoir quand exactement. Suite à cette conférence de presse, la Conférence des évêques de France a tenu à saluer les déclarations du Saint-Père, assurant qu'elles encouragent un travail de vérité et de clarification historique. Son président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a signé une tribune publiée ce lundi par le journal Le Monde. Il appelle à faire la lumière sur ce qui était connu des agissements de l'abbé Pierre au sein de l'Église en France, comme au Vatican. Il s'interroge également sur la stature de personnalité préférée des Français, qui a été érigée par différents cercles autour de l'abbé Pierre, rappelant le temps nécessaire pour que les personnes victimes puissent enfin parler, avec l'assurance d'être entendues et accompagnées. Mgr Éric de Moulin-Beaufort rappelle enfin que par choix personnel, l'abbé Pierre a presque toujours vécu à distance de tout cadre proprement ecclésial. « Mettre en cause l'Église et le célibat sacerdotal n'est pas à la hauteur de ce que les agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre nous obligent encore à voir », affirme-t-il, invitant la société tout entière à s'interroger sur ce qu'est la sexualité et la manière d'en vivre au mieux. Mgr Benoît Bertrand a été installé ce dimanche évêque de Pontoise lors d'une célébration présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, dans le parc de l'institution Saint Stanislas d'Ony. L'ancien évêque de Mans, dans l'Auser, succède à Mgr Stanislas Lallane, démissionnaire pour raison d'âge. A l'issue de la célébration, Mgr Benoît Bertrand a exhorté les fidèles, et en particulier les jeunes, à redécouvrir la foi au Christ comme une déclaration de bonheur et s'est adressée à tous les catholiques du Val d'Oise. Je désire vous servir autant qu'il me sera possible. Vous êtes désormais mon église et j'en suis heureux. Le supérieur général des Jésuites est en visite en France et en Belgique cette semaine. Depuis ce dimanche 15 septembre et jusqu'à dimanche prochain, le père Arturo Sosa doit se rendre dans différents lieux de mission de la province Europe occidentale francophone à la rencontre de Jésuites et laïcs qui portent la mission de la Compagnie de Jésus. Ce lundi, il s'est rendu aux facultés de Loyola Paris pour participer à leur conférence de rentrée académique, une conférence sur l'intelligence de la foi durant laquelle il a tenu à remercier les professeurs, le personnel et tous les étudiants pour leur engagement commun au service du travail intellectuel. D'ici la fin de cette semaine, le père Arturo Sosa visitera notamment le centre Teilhard de Chardin de Saclay avant de passer deux jours à Bruxelles aux côtés des Jésuites belges. Il clôturera sa visite en passant le week-end au sanctuaire de Parelmonial. Un havre de paix et de fraternité, ainsi est décrite la maison d'Abraham, fondée en 1964 dans le quartier palestinien Rasselamoud de Jérusalem. Ce samedi marquait les 60 années d'existence de ce lieu tenu par le secours catholique qui accueille les pèlerins de toute religion ayant peu de moyens. Présent pour l'occasion, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims, a présidé la messe d'action de grâce. Un chemin de prière a aussi été inauguré et béni par Mgr William Somaly, vicaire général du patriarcat latin de Jérusalem, avant que la musique ne résonne dans les jardins de la maison sur les hauteurs de la ville sainte. Le 53e congrès eucharistique international sur le thème « La fraternité pour guérir le monde » s'est clôturé hier par une messe à Quito en Équateur. Organisé par la Conférence épiscopale équatorienne et le Comité pontifical pour les congrès eucharistiques, cet événement avait pour but de guider l'Église vers plus de fraternité et d'unité en rappelant l'importance de l'Eucharistie. Sur place, 53 délégations de pays étaient ainsi présentes et plus de 1600 enfants équatoriens ont fait leur première communion au début de ce congrès. Et en bref, après des concerts à Angers, Nantes ou encore au Stade Vélodrome de Marseille, la tournée « Chœur du Liban » s'est achevée vendredi soir par un ultime concert dans l'église Notre-Dame du Travail à Paris. Ce projet de chorale a réuni 30 choristes, anciens volontaires partis en mission au Liban avec l'œuvre d'Orient et des jeunes libanais. En famille, en peuple, en église, c'était le thème du pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame des Anges, organisé ce dimanche à Clichy-sous-Bois. Après avoir participé à des ateliers festifs et à des temps de prière, les pèlerins venus pour l'occasion ont pu assister dans l'après-midi à la messe solennelle en plein air, présidée par le père Eugène Doussal, actuel administrateur du diocèse, entouré d'une grande partie des prêtres et diacres de Seine-Saint-Denis. Ce week-end s'est achevé le pèlerinage des sept routes Notre-Dame, entamé en juillet dernier par sept groupes, partis chacun d'un coin de la France sous le patronage d'un saint. Les participants se sont retrouvés à Paris pour célébrer la prochaine réouverture de la cathédrale Notre-Dame, où une procession les a conduits jusqu'au parvis. Sous-titrage Société Radio-Canada